Je souffle, je me lève, je vais me faire un thé, un nouveau témoignage, une nouvelle histoire, ils se sont confiés, elles ont enfin dit ce qu'elles n'avaient jamais osé dire, des remarques sexistes en cours de biologie, des images homophobes partagées sur un groupe étudiant, un enseignant qui lance des blagues grossophobes, une étudiante à qui l'on reproche sa grossesse, une autre à qui on demande de retirer son foulard. J'ai écouté, j'ai besoin de prendre mes distances avec tout ça. Bah non en fait, j'ai besoin d'en reparler, il faut qu'on en parle, il faut que tout le monde entende ces histoires, que tout le monde se sente concerné, on est tous et toutes concernés, avec ce podcast on veut que leur voix soit entendue, qu'elles résonnent, qu'elles prennent de la place, moi c'est Floriane, moi c'est Justine, et tous les 15 jours on vous transporte dans l'amphi 25. Un lieu imaginaire, où toutes celles et ceux qui en ont besoin peuvent venir raconter leurs histoires. On s'imprègne de leurs témoignages, on questionne des invités pour essayer d'y voir plus clair. Amphi 25, c'est un podcast qui interroge, qui vous interroge, qui nous interroge, sur les inégalités, sur les discriminations, sur ce que nous vivons, sur ce que d'autres vivent et qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on n'écoutait pas. Retrouvez Amphi 25 sur vos applications de podcast préférées. Abonnez-vous et contactez-nous à l'adresse podcast.amphi25.fr Rendez-vous le 13 avril pour le premier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada